Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Morgane, ça fait 5 ans maintenant que je vis un mode de vie vegan, tout simplement par éthique, par respect des animaux qui peuplent cette terre avec nous. Rappelons que nous, êtres humains, sommes également des animaux, nous faisons partie de la catégorie des mammifères. Et aujourd'hui, je vais réagir à deux vidéos d'une personne qui ne vit pas un mode de vie vegan, qui a prétendu avoir essayé de vivre un mode de vie vegan, ce qui ne fait aucun sens car on n'essaye pas de ne pas être raciste, on n'essaye pas de ne pas être sexiste, on le fait tout simplement par principe, par respect et parce qu'on sait en tant qu'être humain reconnaître ce qui est juste, ce qui n'est pas discriminant envers d'autres populations ou d'autres personnes ou bien d'autres animaux qui peuplent cette terre. Ici, la personne que je vais passer en revue avec deux vidéos, une qui est la vidéo principale sur laquelle je veux m'attarder et regarder en détail avec vous. Donc ce sont deux vidéos de Swan Périssé, qui est une youtubeuse plutôt influente. Elle a deux chaînes YouTube, une principale avec son nom et la deuxième où elle se concentre un peu plus sur l'écologie en faisant des choses qui ne sont pas écologiques et pas éthiques. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je parle de cette vidéo en particulier. Donc cette chaîne s'appelle Vert chez vous. Et en fait, ce que je veux rappeler aux personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que le véganisme, ça a certains, comment dire, certains liens avec l'alimentation végétalienne parce qu'automatiquement si on décide d'adopter le principe heptique, le mode de vie végane, on va s'alimenter 100% végétal pour ne pas causer de souffrance animale qui n'est pas nécessaire et qui n'est jamais justifiable. Donc ça va, l'un va avec l'autre. Mais la première vidéo qui a, comment dire, déclenché cette envie en moi de vouloir faire une vidéo réaction, la première vidéo de Swan Périssé, c'est une vidéo qu'elle a intitulée J'ai mangé végane pendant 21 jours. Alors déjà, ce qui est faux dans le titre, c'est qu'elle n'a pas mangé végane pendant 21 jours, c'est qu'elle aurait mangé une alimentation, elle aurait adopté une alimentation végétalienne, un régime végétalien, peu importe comment vous voulez l'appeler, un mode alimentaire végétalien pendant 21 jours. Donc déjà, le titre qu'elle a donné à cette vidéo est faux. Bien qu'elle sache, et elle l'aborde ensuite plus tard dans la vidéo, elle sait exactement ce qu'est le véganisme, elle le décrit de manière aussi plutôt correcte, pertinente. Mais elle va continuer à utiliser ce terme dans ce titre. Et deuxième point, c'est aussi qu'elle ment dans ce titre parce qu'elle n'a pas mangé 100% végétal pendant 21 jours. Elle a également consommé un cycle reproductif d'une poule qui traînait comme par hasard dans son frigo. Et apparemment, elle n'aurait pas vraiment su que c'était un oeuf. Et quand elle a su que c'en était un, elle a quand même décidé d'utiliser et de manger cet oeuf qu'elle a utilisé pour coller une brique, en fait une sorte de samoussa ou quoi qu'elle a fait. Et donc, elle a consommé le produit résultant de la souffrance présente dans l'industrie des oeufs. Donc, déjà, deux choses fausses dans cette première vidéo. Ce qui m'a beaucoup titillée, dérangée dans cette vidéo qui m'a interpellée, que j'ai reçue dans mon feed sur YouTube il n'y a pas longtemps, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Je savais de toute façon à la fin qu'on allait avoir en fait une personne hypocrite qui va nous dire qu'en fait, elle ne peut rien vraiment reprocher à ce régime alimentaire mais elle va quand même continuer de payer et de contribuer au plus gros holocauste qui existe sur cette terre et qui a existé dans toute l'histoire. Donc, elle va continuer à faire partie des personnes qui payent pour le massacre d'êtres innocents que ce soit dans l'industrie de masse qui exploite des animaux ou bien que ce soit en payant des plus petites entreprises des petits agriculteurs qui également vivent de l'exploitation, de l'esclavage du viol et du meurtre d'animaux innocents. Pourquoi j'utilise ces termes ? Vous allez le comprendre très vite dans cette vidéo. J'hésiterai pas aussi à vous montrer quelques images pour que vous soyez conscients de ce qui se passe dans l'industrie laitière pour que vous puissiez, si c'est le cas, si vous le faites encore, pour que vous puissiez verser du lait maternel d'une vache dans vos céréales, dans votre café, tout ce qui va se passer en fait derrière dans l'industrie laitière. Dans la vidéo où elle mange un peu végétal pendant 21 jours, alors en fait, on a l'impression que Swan est vraiment très cultivée, très lettrée. Elle a fait des recherches, elle s'est informée sur ce sujet, elle se corrige aussi, je crois, au bout d'un tiers de la vidéo. Elle se corrige elle-même sur la définition qu'elle avait donnée du véganisme au départ. Elle explique les raisons qui motivent le véganisme. même si au final, là aussi c'est un peu erroné parce qu'elle nous dit qu'il y a plusieurs raisons d'être végane. Non, la raison d'être végane, c'est purement et simplement une raison éthique parce que le véganisme est un mode de vie éthique. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, ça n'a rien à voir avec la santé. Des personnes qui ont à cœur de protéger, de respecter l'environnement peuvent adopter un régime végétalien pour leur santé également. Mais le motif principal d'une personne qui vit végane, c'est tout simplement de refuser, de ne pas cautionner la souffrance et le meurtre d'animaux qui n'est en fait jamais cautionnable et justifiable qui n'est depuis longtemps qui n'est plus nécessaire sur cette terre. Et tout de même, il y a des personnes qui continuent à cautionner ça et qui n'ont aucun problème avec cela. Comme Swan Périssé me l'a également ouvertement mentionné dans un commentaire que je ne manquerai pas de vous montrer, ça a dévoilé en fait son vrai visage au grand jour dans les commentaires. Le fait qu'elle n'a rien à faire, qu'elle se contrecarre complètement du bien-être animal. Elle sait exactement ce qui se passe dans ces industries. Mais par contre, ce qu'elle n'a pas fait justement dans sa vidéo et qui aurait pu donner plus de crédibilité est tout simplement donner une image de la réalité à ses abonnés pour qu'ils puissent ensuite comprendre vraiment pourquoi des personnes décident de vivre végane. Elle aurait pu inclure dans sa vidéo des images de l'industrie laitière, des veaux qui sont séparés de leur mère, comme elle l'explique dans sa vidéo. Elle aurait pu montrer aussi des images, des poussins mâles qui sont macérés en fait, qui sont mixés dans un espèce de gros blender, mixeur, qui sont réduits en bouillie alors qu'ils sont vivants dès le premier jour de leur vie sur Terre. Donc, n'essayez même pas de trouver une justification ou un motif pour essayer de justifier quoi que ce soit qui se passe dans une industrie où des animaux sont exploités. Il n'y a aucun motif qui peut justifier ça. Et ces industries, ou que ce soit des agriculteurs à une échelle un peu plus petite, ces personnes ne sont pas là pour le bien-être animal. Le bien-être animal n'est pas leur priorité. Ils sont dans un système, un système capitaliste où ils profitent financièrement de la souffrance animale, du meurtre, du massacre d'animaux innocents qui ne devraient même pas exister sur cette Terre. Tous ces animaux, et ce sont des milliards d'animaux terrestres, environ 80 milliards d'animaux terrestres qui sont sur cette Terre, qui occupent environ... Donc ces animaux et toute la nourriture qui leur est destinée, les ressources qui sont utilisées pour les nourrir. Et ces animaux occupent environ deux tiers de la Terre. C'est pour ça que je dis que c'est le plus gros holocauste de toute l'histoire, parce que ce sont chaque jour des millions et millions d'animaux terrestres, en plus des presque 3 trilliards de vies marines qui sont aussi volées. Mais c'est pour ça que j'utilise le terme d'Holocauste. Holocauste, c'est comme le terme génocide. Ce n'est pas un terme qui est spécifiquement attribué à l'Holocauste des Juifs. C'est simplement un terme général pour désigner le fait de massacrer par millions, par milliards des êtres vivants, des individus. Dans sa première vidéo également, Swan nous sort beaucoup de clichés sur les véganes. Elle donne l'impression que c'est quelque chose qui est que pour des bobos ou alors que ça... Comment dire ? Ça veut dire qu'on va devoir consommer à tout prix du plastique, qu'on va générer beaucoup de déchets. Alors, pour être clair, le véganisme, ça n'a rien à voir avec l'écologie, avec le fait de générer des déchets ou non. Comme je l'ai dit au départ, c'est tout simplement un principe éthique. Et un principe éthique ne peut pas générer des déchets ou être bon pour la santé ou peu importe. Et donc, elle met des sortes d'étiquettes en fait sur les véganes dans sa vidéo à plusieurs reprises. Et comme je dis, elle nous donne l'impression que c'est une personne qui se préoccupe du bien-être animal, qui a fait des recherches, qui veut essayer de créer un changement positif sur la planète, qui veut influencer positivement ses abonnés. Donc, elle veut donner cette image à travers toutes les recherches qu'elle a faites. Et puis, elle nous dit ensuite, voilà, je vous donne le document avec toutes mes sources, vous inquiétez pas. Mais en fait, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu pour donner une fausse image, une fausse idée d'une personne qui se préoccupe de quelque chose alors qu'en fait, elle se préoccupe surtout pas du bien-être animal puisqu'elle dit ouvertement à la fin qu'elle va continuer à financer le plus gros holocauste sur cette terre. Ensuite, lorsqu'elle a fait ses courses, elle a généré énormément de déchets. Elle nous donne l'idée qu'une personne qui vit un mode de vie éthique vegan automatiquement va générer énormément de déchets ou bien que ça va être plus cher ou quoi que ce soit alors que c'est faux. En fait, comme dans n'importe quel mode de vie, on a tous des choix, on a tous différents supermachins, on a tous différents budgets et vivre dans ce mode de vie éthique qu'est le véganisme, ça nous donne plusieurs possibilités. On n'est pas obligé d'acheter du plastique, on n'est pas obligé de prendre l'avion ou de... Chacun fait ses choix. il y a des personnes qui vivent un mode de vie éthique vegan et qui continuent à acheter du plastique, à acheter des choses qui viennent de l'autre bout de la terre et il y en a d'autres qui vont se préoccuper un peu plus de l'environnement à côté de leur mode de vie éthique vegan. Donc, rien n'empêche l'autre, vous n'êtes pas obligé d'être vegan et de vivre un mode de vie éthique vegan et de générer encore plus de déchets, encore plus de plastique. Vous pouvez vivre sans plastique, vous pouvez acheter des aliments très très simples, des aliments végétaux très simples et vivre avec un budget minime. Je n'ai jamais vécu de manière aussi minimaliste que depuis que je suis vegan. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai choisi ce principe de vie éthique. C'est juste que en dehors de ce mode de vie éthique, en plus de cela, j'ai décidé de réduire mon impact sur la planète avec plusieurs outils, de plusieurs manières. Mais, ça n'a aucun impact sur mon mode de vie éthique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans cette première vidéo ? Donc ici, c'est cette vidéo. Ce qui me dérange beaucoup aussi, mais c'est un petit peu voilà la marque de Swan Périssé. Donc, elle a beaucoup d'humour. Elle utilise aussi un humour qui est un peu glauque. Je trouve que son humour dans cette vidéo est totalement déplacé. Ce qui nous met la puce à l'oreille, en fait, qu'elle n'en a rien à faire du bien-être animal, c'est parce qu'elle se qualifie de flexitarienne. Donc, en fait, déjà, elle nous parle d'alimentation. Elle ne nous parle pas du tout d'éthique dans sa vidéo. Comme j'ai dit, elle a utilisé beaucoup de clichés, en fait, sur les vegans pour essayer peut-être de diminuer notre cause, de réduire l'importance de cette cause et pour essayer, en fait, de se donner meilleure conscience pour qu'elle ait l'impression qu'elle n'est pas fautive dans quoi que ce soit, qu'elle n'a pas à se remettre en question, qu'elle n'a pas à changer quoi que ce soit dans son mode de vie. Et c'est ce qu'elle va faire à la fin et ce qu'elle dit ouvertement et soit en ditant, non, comment on dit déjà, soit dit en passant, dans sa vidéo, elle explique également et elle dit qu'il y a une éventualité que ce soit passé parce que, à cause de cette transition alimentaire, etc., ou qu'elle a, en fait, elle ne sait pas d'où ça provient. Mais en gros, elle a une sorte de réaction soit due à ce qu'elle a mangé, on ne sait pas trop. je crois qu'elle a eu la diarrhée ou je ne sais pas. en gros, elle ne se sentait pas bien un jour pendant ce changement d'alimentation. Et en fait, ben, oui, ça arrive et c'est peut-être un signe que son corps en ajustera la casquette qu'elle le nourrisse en fait avec les cadavres et les sécrétions d'animaux qui ont été assassinés, d'animaux innocents dont on a, dont on les a séparés de leur mère, d'animaux qui ont eu leur gorge tranchée, qui se sont étouffés dans leur sang à la vue de leurs frères et sœurs, de membres de leur famille ou d'autres animaux de leur espèce. Peut-être que c'est un signe en fait de ton corps tout simplement, Swan, que ça n'a rien à faire dans ton corps et peut-être que t'aurais dû aussi payer attention, prêter attention pardon, à ce signe que t'as donné ton corps. Mais alors, un morceau que je veux montrer parce qu'en fait je pense que j'ai assez bien résumé la vidéo. Après, libre à vous aussi de me dire si j'ai raté quelque chose. Alors, ce qu'elle nous dit à la fin, son petit résumé de son expérience. Voyons ça. Fin du 21ème jour du défi vegan. C'est une joie extrême et il est venu le temps du bit. Alors, la fin du défi vegan. Non, Swan, ce n'était pas la fin d'un défi vegan. C'est la fin, ben, si on peut appeler ça un défi, c'est la fin d'un défi végétal, semi-végétal étant donné que t'as quand même consommé les sécrétions provenant, je le rappelle, ce sont des sécrétions qui sortent du cul de la poule. Les oeufs des poules sortent de leur cul. Donc, un défi semi-végétal où elle a consommé les sécrétions de poules qui ont été assassinées pour cet oeuf. et elle nous dit joie extrême. Alors, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire par là. J'imagine, en fait, joie extrême. Je vais enfin pouvoir recommencer à consommer la violence, la souffrance animale sous forme de cadavres pressés en forme de steak, sous forme de morceaux de corps démembrés, sous forme de sécrétions hormonales qui sortent du pie de vache et qui très souvent contiennent du pu et du sang et résultant de la séparation d'une mère et de son enfant. Joie extrême. Ouais. J'ai appris plein de recettes que je n'aurais pas apprises si je n'avais pas été vegan. Swan, je te corrige, tu n'as jamais été vegan parce que tu te contre-cars du bien-être animal. Comme j'ai dit, tu t'es seulement nourrie de manière semi-végétale elle a appris des recettes. Waouh ! Comme si elle n'aurait pas pu apprendre ses recettes si elle n'avait pas fait ce défi. Mais le point principal ici en fait, c'est que je veux dire être vegan, ça ne veut pas dire apprendre de nouvelles recettes ou quoi que ce soit. Bien sûr que quand on devient vegan, automatiquement, on adopte un régime alimentaire végétalien et peut-être qu'on va être un peu plus curieux, qu'on va peut-être un peu plus cuisiner. Il y a certaines personnes en fait, elles n'en ont rien à foutre et elles ne sont pas du tout épicurieuses, qui n'aiment pas cuisiner, qui ne veulent pas prendre le temps de cuisiner. Et en fait, je veux dire qu'on soit feignant, qu'on n'aime pas cuisiner ou qu'on aime cuisiner, rien de tout ça ne justifie le fait de continuer à payer pour la torture, l'esclavage et le meurtre d'animaux innocents. Donc même si elle n'avait pas découvert de nouvelles recettes, ça ne justifierait pas qu'elle continue à payer pour toute cette souffrance animale. Mais s'il y a des personnes parmi vous qui ont des questions, qui veulent avoir peut-être des idées de chaînes YouTube avec des recettes végétales, vous pouvez me demander en commentaire. J'ai pas mal de recettes sur ma chaîne également. bref, donc le point positif, c'est qu'elle a découvert des recettes. Elle va quand même continuer à manger des cadavres. C'est des recettes que je vais continuer à faire, pas parce que c'est légal, mais tout simplement pour le plaisir et le goût. Pour le plaisir et le goût. Donc, le point principal qu'elle en retire, c'est un des points principaux, le plaisir et le goût. C'est génial, Swan, je me réjouis que tu aies découvert des choses qui t'ont surprise gustativement parlant. Mais même si la cuisine vegan avait été dégueulasse, même si tous les fruits et légumes et légumineuses qui existent, même si ça avait un goût dégueulasse, ben en fait, ça justifierait quand même pas de continuer à envoyer des animaux dans des abattoirs, à leur trancher la gorge, ça justifierait pas de continuer à les violer, à les abuser sexuellement, à les séparer de leurs enfants, à retirer leur peau de leur corps, à les dépecer, ça justifierait pas d'envoyer des animaux et de les emprisonner dans des cirques ou dans des zoos, ça justifierait pas le fait de tester sur des animaux pour des produits cosmétiques. Le goût n'est jamais une justification pour justifier quelque chose qui est complètement en fait discriminant, qui est complètement injuste. On n'utiliserait pas un plaisir sensoriel, j'imagine que ce serait le mot, on n'utiliserait pas ça pour par exemple si un violeur nous dit qu'il a un plaisir extrême à violer des femmes, des hommes, des enfants, un violeur ou une violeuse, ça peut aller dans les deux sens. Peu importe le plaisir sensoriel qu'une personne retirerait de cette action, ça justifierait en aucun cas le fait d'infliger de la souffrance inutile à des personnes innocentes, à des individus innocents. Et là, c'est exactement la même chose. donc ton plaisir gustatif ne justifie pas d'envoyer des cochons dans des chambres à gaz, ce qui est la méthode la plus utilisée en Europe et dans le monde entier pour massacrer des cochons qui vont ensuite être réduits à du bacon dont Swan parle également dans sa vidéo et elle parle du petit cochon mignon. Et Swan, même si le cochon n'était pas mignon, depuis quand un attribut physique justifie le fait de torturer quelqu'un ou pas, d'assassiner quelqu'un ou pas. Waouh ! Ces colloques ont fait un effort de ne pas payer pour le meurtre d'animaux, l'exploitation, la torture, le viol d'animaux innocents pendant 21 jours. Waouh ! Vous voulez peut-être une médaille ? Et ensuite, elle nous dit être la seule à être vegan en société. Déjà, Swan, très bonne nouvelle pour toi, si à partir d'aujourd'hui tu devenais vegan, eh bien, tu ne serais pas la seule parce que depuis plein, plein, plein d'années, il y a des millions de vegans sur cette terre et il y a des trucs super pratiques qui s'appellent les réseaux sociaux, ou bien des manifestations, des organisations de protection des animaux où tu peux rencontrer des personnes qui ont le même principe de vie éthique que toi. Si tu étais vegan, ce que tu n'es pas encore, tu ne vis pas encore ce mode de vie éthique, j'espère que tu le feras un jour et surtout le plus tôt possible car tant que tu ne vis pas un mode de vie vegan, tu es responsable de la torture, du viol, de l'esclavage, du meurtre de millions d'animaux innocents. extrêmement difficile. Est-ce que je vais devenir vegan ? Non, pas du tout. Alors en fait ici, si vous remplacez le mot vegan par... Comment on pourrait le remplacer ? Contre la cruauté animale. Donc est-ce que je vais devenir aujourd'hui ? Est-ce que je vais être contre la cruauté animale ? Est-ce que je vais arrêter de contribuer à la cruauté animale injustifiable et non nécessaire ? Non, nous dit-elle d'un point ferme. Non, je vais continuer joyeusement de payer pour le meurtre d'individus innocents. Wow ! Beaucoup trop difficile, beaucoup trop extrême, beaucoup trop intense pour là où j'en suis. Trop difficile, trop intense, trop extrême. J'avoue, depuis 5 ans que j'ai adopté ce mode de vie éthique, ça a été vraiment... C'est presque un parcours de... Comment il s'appelle ? Enfin, Rocky Balboa quoi. J'ai l'impression de... d'avoir été emprisonnée dans une sorte de Jurassic Park où j'ai dû... Ouais, enfin j'ai dû vraiment survivre, j'ai dû me battre pour ma vie, j'ai... J'ai eu des obstacles mais tellement énormes. Tous les jours, j'ai risqué ma vie depuis que je suis végane. Mais, enfin, sérieusement quoi. Et je vois pas qu'est-ce qu'il y a de difficile à simplement aller dans un supermarché. D'ailleurs, dans n'importe quel supermarché parce que Swan ici qui va... qui traite ouvertement à un moment de la vidéo qui traite des vegans de bobos va dans une biocope alors qu'on peut très bien aller dans n'importe quel supermarché pour acheter ses aliments. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de difficile à aller dans un supermarché et au lieu d'aller au rayon des cadavres et des sécrétions hormonales de vaches violées et des cycles reproductifs qui sortent du cul de poule. Ben, je vois pas comment c'est difficile en fait d'aller d'éviter ces rayons et d'aller au rayon où il y a simplement des fruits, des légumes, des légumineuses, des sortes de laitues, des différentes sortes de courges, des graines, des noix, des oléagineux. Je vois pas comment c'est difficile en fait de faire ça et simplement de pas aller dans un cirque, de pas aller dans un zoo, de pas porter de fourrure, simplement de chercher Google, merci Google, c'est notre meilleur ami, de chercher fausse fourrure ou bien fourrure vegan si quelqu'un veut absolument porter un truc qui ressemble à la peau qui a été enlevée d'un être vivant. Et PETA, liste de cosmétiques produits, de liste de produits cosmétiques vegan et sans cruauté animale. En fait, c'est à peu près tout. Bien sûr, il y a des petites choses où peut-être que dans ton quotidien, ben voilà, si tu vas te mettre à jardiner, tu vas rechercher un engrais ou un terreau où il n'y a pas en fait de dérivés de choses qui sont dérivées des industries qui exploitent les animaux. mais ça t'arrive tous les combien de temps et une fois que tu as cette information, ben t'as même plus besoin de faire cette recherche. C'est juste une nouvelle habitude que tu développes. Tout comme en fait dans notre vie, à plusieurs moments de notre vie, on doit développer de nouvelles habitudes pour changer, pour acquérir une nouvelle compétence. mais en fait dans ta vidéo, dans toute ta vidéo, tu n'as aucune justification pour continuer à payer, à contribuer au meurtre sanglant, au plus gros holocauste d'animaux innocents. Aucune justification. Dans mon quotidien et dans mes démarches écologiques, pour l'instant, je ne suis pas du tout prête. D'un point de vue éthique et écologique, ça m'arrive. Pour l'instant, je ne suis pas du tout prête. Ben en fait, tu serais prête si en fait, tu arrêtais d'être hypocrite, si tu avais peut-être regardé un documentaire comme Dominion, D-O-M-I-N-O-N, si tu avais regardé un documentaire comme Terrien, ou bien si tu avais regardé un documentaire, je ne sais pas, si tu avais vu tout simplement le lien don'twatch.org don'twatch.org Tous ces liens, je vais les laisser en dessous de la vidéo. Mais en fait, si tu avais vu exactement ce qui se passe dans toutes ces industries, ce pourquoi tu es responsable, si tu étais allé toi-même, je ne te dis pas d'aller dans un abattoir parce que c'est parfois un peu difficile, mais si tu as des contacts, je t'encourage à le faire, mais au moins à aller devant un abattoir car tu as la possibilité, il y a une organisation qui s'appelle SAVE, S-A-V-E, il y a plusieurs chapitres, plusieurs groupes en France, je te demande d'aller devant un abattoir où tu verras sûrement des cochons ou des vaches, le plus probable des deux, ou aussi peut-être des moutons, je te demande d'aller à un des, une de ces démonstrations, une de ces manifestations avec SAVE MOUVEMENT, tu n'as pas besoin de, comment dire, d'avoir de pancartes ou quoi que ce soit, tu contactes tout simplement quelqu'un d'une organisation près de chez toi car je parie qu'il n'y a pas loin de chez toi une organisation pour la protection des animaux et tu vas devant un abattoir, va à la rencontre de tes victimes, des individus qui se font trancher la gorge pour toi, à cause de toi et regarde-les dans les yeux et dis-leur exactement ce que tu viens de dire à la fin de cette vidéo. Essaye de justifier le fait qu'ils aient un bras enfoncés dans leur cul, qu'ils se fassent violés, essaye de justifier le fait qu'ils soient séparés de leur progéniture, qu'ils se fassent trancher la gorge, qu'ils se fassent gazer dans des chambres à gaz. Essaye de justifier tout ça en les regardant dans les yeux avec tes propos de ta propre vidéo et au mieux fais-en une vidéo. et tu nous la postes, tu la publies sur YouTube et tu montres aux gens voilà, regardez quel genre d'hypocrite je suis. Regardez comme j'ai aucune justification, aucun argument pour infliger autant de souffrance et de s'enverser à des animaux qui n'ont rien demandé alors que j'ai la possibilité de vivre autrement. Donc ça, je te demande de faire ça. je pense que je vais pas tarder à arrêter cet enregistrement parce que ça te fait déjà un petit temps que je suis là-dessus sûrement. La deuxième vidéo, je dédierai une autre vidéo à celle-ci, celle où tu vas exploiter des vaches, leur volet, leur sécrétion maternelle, leur lait maternel qui est destiné à leur bébé et pas à toi parce que Swan, j'imagine que t'es plus un bébé depuis longtemps et que le seul lait maternel dont tu as eu besoin dans ta vie, c'est probablement celui de ta propre mère. Mais qui tu es maintenant en tant qu'adulte, je l'espère, dans beaucoup d'aspects, je suis toujours une grosse gosse, une enfant, mais il y a un moment où il faut prendre des responsabilités d'adulte et quand tu es physiquement, anatomiquement parlant, quand tu es une adulte qui n'a plus besoin de lait maternel et tu n'as jamais eu besoin du lait maternel d'une vache, comment est-ce que tu justifies de montrer à tes abonnés, de te montrer en train d'utiliser des litres et des litres d'un lait maternel qui a été volé à une mère, qui était destiné à son enfant et comment justifies-tu de leur voler ça et de leur voler leur vie, leur droit à vivre ? Comment justifies-tu de leur voler leur autonomie corporelle, de payer pour qu'ils se fassent exploiter sexuellement et qu'ils se fassent abattre juste pour que toi, tu puisses nous délivrer un petit peu, nous délivrer, nous fournir un peu de divertissement sur les réseaux sociaux avec une vidéo pareille. Donc, pour ceux que ça intéresse, prêtez attention, restez, préparez-vous à cette vidéo. Je ferai cette vidéo commentaire sur les plusieurs mois qu'elle a passé à essayer de faire du fromage à partir de sécrétions hormonales, du lait maternel de vaches de vaches qui, si elles ne le sont pas encore, se feront égorger et étoufferont dans leur propre sang, tout comme leurs enfants, parce que Swan voulait faire une vidéo qui, en fait, ne change rien, qui n'inspire pas au changement, au contraire, ça continue à perpétuer l'idée que c'est acceptable ou bien éthique d'exploiter des animaux, des êtres innocents que les êtres humains ont le droit de disposer de ces animaux comme ils l'entendent et de se procurer ce qu'ils veulent de leur corps juste pour un plaisir gustatif de merde. Donc, je sais, j'ai bien compris maintenant que le plaisir gustatif c'est un peu ton truc, Swan, mais s'il te plaît, pas au coût, pas pour le prix d'une vie. Leurs vies sont les leurs comme ta vie t'appartient et ces animaux ne demandent qu'à être respectés et laissés en paix. Et si tu ne regardes pas cette vidéo, j'espère au moins que les personnes qui auront regardé cette vidéo auront compris de quoi je parle, auront maintenant compris ce qu'est le véganisme et commenceront dès maintenant, dès aujourd'hui à changer leur comportement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme dit, si vous voulez être informé de la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je publierai un avertissement, voilà, pour vous tenir au courant de quand la vidéo paraîtra, la deuxième vidéo. merci d'avoir été là, n'hésitez pas s'il vous plaît à partager en grand nombre cette vidéo pour que de plus en plus de personnes la voient et changent leur comportement et commencent enfin à prendre des responsabilités qui sont des obligations. Nous avons l'obligation de vivre un mode de vie éthique vegan quand nous en avons la possibilité. Swan, tu en as la possibilité. Si tu réagis à cette vidéo, si tu veux faire un live avec moi, je suis toute oui. Une bonne journée à tous et à toutes et à bientôt.